Julien Messon, champion de France 2020 de bodybuilding naturel et aussi coach sportif depuis 13 ans maintenant, a plein de clients qui ont plus de 40 ans et aujourd'hui, il va partager avec nous son expérience de l'entraînement des vieux, des vieux comme vous, mais des vieux beaux, des plus de 40 ans. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme modification sur les plans d'entraînement orientés bodybuilding, orientés culturisme, orientés prise de masse, on appelle ça comme on veut ? Première chose que tu dirais que tu modifierais ? Les phases de déload dans l'entraînement, comment on va moduler la charge d'entraînement et les phases de déload, de récup active, pour moi, vont devenir plus récurrentes pour gérer sur nos capacités de récupération qui sont légèrement amoindries. Concrètement ? Concrètement, par exemple, ça va être toutes les 3 à 5 semaines, je vais faire une phase de déload où je vais décharger soit sur le volume, soit sur l'intensité, soit un petit peu sur les deux. Précise, pour les gens, volume, intensité, pour toi, c'est quoi ? Le volume d'entraînement, c'est le nombre de séries que tu vas faire, et l'intensité, ça va être le pourcentage dans les charges, faire avec du plus lourd. Donc, ok. C'est en moyenne des gens qui s'entraînent combien de fois par semaine ? Pour qui ces recommandations sont valables ? 4 à 5 fois par semaine. Ah oui, donc des gens qui s'entraînent dur quand même ? Oui, qui sont à fond dans la muscule, que ce soit compétiteur ou pas, mais leur but, c'est l'hypertrophie, c'est l'esthétique, c'est d'avoir un physique le plus musclé possible. Mais à partir de 4 fois par semaine ? Oui, à partir de 4 fois par semaine, celui qui s'entraîne 3 fois par semaine, en général, il n'a pas autant les mêmes objectifs. Donc, premier objectif, enfin, premier modif, les dilauds. Deuxième modif. Deuxième modif, ça va être de bien centrer l'objectif entre l'esthétique, la santé et la performance. Pour moi, quand tu rentres dans une salle de muscule, tu as ces trois paramètres, et en général, au début, quand tu es plus jeune, c'est surtout axé sur l'esthétique qui est liée à la performance dans le milieu du bodybuilding qui va être le plus musclé possible. Et des fois, au bout d'un moment, on se rend compte que pour grappiller encore un tout petit peu, il faut faire énormément d'efforts, donc on va se dire finalement, je vais aussi jouer un petit peu plus sur la santé. Je vais travailler un peu plus la mobilité, quelque chose qu'avant, je ne faisais pas spécifiquement, et ainsi de suite. Ok. Troisième modif ? Ça va être de prendre en compte les pathologies, parce qu'on a une récup inférieure, donc il y a des petits bobos qui, au début, passaient en deux, trois jours, ou une petite gêne qui passait, et maintenant, c'est des choses qui finissent par s'installer. Et prendre en compte les pathologies, c'est être encore plus précis sur son plan d'entraînement pour vraiment tourner autour de la blessure en arrivant à ne pas toujours pouvoir continuer à s'entraîner. Justement, en termes de blessures, quelle est ta façon de faire avec tes clients ? Je vais te donner la mienne pour t'illustrer. Moi, quand j'ai un de mes athlètes, qui ne sont que des athlètes pro ou des athlètes de haut niveau, ce bless, moi, c'est directement case médecin kiné du sport. C'est-à-dire que je n'essaye pas de tourner autour du problème. Je peux travailler d'autres groupes musculaires, mais la zone lésée, je la traite, je n'attends pas que ça passe tout seul. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu peux développer ? C'est d'abord le médical. Une fois qu'on a un avis médical, on voit ce qu'on fait. Par contre, l'avis médical, la différence peut-être entre les pros et les amateurs, c'est des amateurs, c'est des gens qui font ça en loisir, ça va être que souvent, le médecin, sa première réponse, ça va être un repos total. Pendant deux semaines, pendant un mois. Alors non, en repos total, ça ne va pas être bénéfique. Donc, si nous, on est là pour s'entraîner, pour se muscler, si tu as une douleur dans l'épaule, tu pourras toujours faire le bas du corps, le haut du corps sous certains angles, mais tu ne seras pas obligé de t'arrêter complètement. Mais moi, je suis d'avis d'avoir un avis médical, de faire le cursus avec peut-être des séances de kiné, des choses comme ça, s'il y a besoin. Et nous, après, on vient toujours après sur cette partie-là. D'accord, c'est bien de le préciser. Je reste dans mon rôle d'entraîneur, je ne suis pas l'homme à tout faire, je ne suis pas kiné, je ne suis pas médecin. Alors justement, est-ce que tu penses, si on rentre plus finement dans les paramètres d'entraînement, tu as fait des modifs avec tes vieux, quand je dis vieux, c'est gentil, avec tes vieux sur, par exemple, l'amplitude, est-ce que tu as bridé les amplitudes en vieillissant ? Est-ce que tu as fait des trucs comme ça ? Pas tellement, parce que j'essaye toujours d'amener la santé comme socle de la performance, comme socle pour se muscler. Et donc, j'essaye plutôt qu'au fur et à mesure de leur évolution, les gens gagnent de la mobilité. D'accord, donc tu es plutôt dans l'objectif inverse, c'est-à-dire, je ne veux surtout pas renier de l'amplitude, je veux la maintenir, voire l'augmenter. Oui, voilà, quand il y a un déficit de mobilité, quelqu'un qui ne descend pas en squat parce qu'il a des chevilles super raides ou qu'il a un bas du dos tout bloqué, on va travailler là-dessus pour qu'il ait une amplitude optimale pour lui. Bien sûr, c'est toujours pareil, il n'y a pas une amplitude où il faut faire, tout le monde descend au même niveau, ça c'est individuel. D'accord, donc pas de modif de ce point de vue-là. Et dans les fourchettes de rep, l'hypertrophie, toi, tu préconises quoi comme fourchette de rep ? Alors moi, j'aime bien faire de tout quand même. J'aime bien avoir une base de force parce qu'en plus, les gens aussi, nous on est en loisir, et les gens aiment ça. Ils aiment l'entraînement force dans le sens où tu vois que tu pousses lourd, c'est bon pour ton ego et c'est aussi moins épuisant que des séries trop longues. Il n'y a pas ce côté cardio qui vient t'exploser en cours de route. Donc redonne-toi le schéma global. Dans d'autres vidéos qu'on a fait ensemble, tu le donnes déjà, mais redis-le simplement. Ton organisation de séance, d'ailleurs je crois que je m'en rappelle, c'est exercice 1, plutôt un exercice en force. Oui, voilà. Et les autres, tu repasses en hypertrophie. Complètement. Donc le nombre de reps, c'est quoi pour toi, force ? La force, je vais être autour des 3 à 6. D'accord, 3 à 6. Non, c'est pas du powerlifting. Donc 3 à 6 en exo, hein ? Oui, voilà. Et après, on badaboom sur de l'hypertrophie 8, 10, 12. L'hypertrophie entre 6 et 15, on va dire. Entre 6 et 15. Oui, voilà. Ok, alors ça, c'est ton schéma traditionnel pour les jeunes. Est-ce que tu le modifies ça un peu pour les vieux ? Est-ce que tu ne vas peut-être pas à 3, tu vas à 4, 5 ou 6 ? Complètement. Non, je vais plutôt le faire, je vais aller dans la fourchette haute des reps courtes, du lourd, et je vais aussi le faire moins souvent. Voilà. Voilà, si la personne, elle s'entraîne 5 fois par semaine, il y aura peut-être une fois pour le haut et une fois pour le bas du corps où on fera du très lourd, alors que sinon, j'aurais doublé ça. D'accord. Par exemple, si la personne, elle fait du squat lourd, il n'y aura peut-être pas forcément une chaîne postérieure en lourd aussi dans la semaine. Et pour les autres exos, donc à partir de l'exo numéro 2, où tu me disais, toi, 8 à 15 ? Oui, on va dire 7 à 15. 7 à 15. Est-ce qu'en vieillissant, tu t'es rendu compte qu'il fallait être plutôt 10 à 15 et moins 7 à 10 ou pas ? Est-ce que tu as modifié des trucs ? Non, parce que ça, je l'individualise plutôt dès le départ, suivant l'affinité des gens. Il y a des gens, ça va les saouler de faire 15 reps, ils vont trouver ça long, chiant, ils vont en attendre 12 avant d'en avoir 3 effectives. Et à l'inverse, j'ai des gens qui sont plus craintifs quand c'est un peu lourd, ils ont besoin de faire long pour bien sentir. Et ce n'est pas lié à l'âge, ça ? Non, moi, je vois que c'est individuel. Après, moi, dans ma pratique avec 26 ans d'entraînement… Ta pratique perso de culturiste de compétition. Là, je vois que c'est une chose qui a évolué. Au début, j'aimais bien les séries longues, un peu court. Maintenant, je ne le fais plus du tout. Ce n'est pas un truc qui me botte parce que j'arrive à sentir mon muscle très rapidement. Et pour moi, plus tu avances en âge, si tu as commencé il y a longtemps, tu as aussi beaucoup d'expérience de l'entraînement. Du coup, moi, même si je fais du 5 reps, j'ai de la congestion, j'ai de la très bonne sensation musculaire. Je n'ai pas que l'échec de ma force, du nerveux. Alors qu'avant, c'était une chose qui était fausse il y a 15 ans en arrière. Alors ça, on parlait de toi, mais toi, tu es athlète de compétition de haut niveau. Donc, essayons de reparler de nos sportifs aguerris, mais pas de compétition. Est-ce que tu t'es rendu compte, par exemple, si tu as quelqu'un que tu as eu à 25 ans, à 30, à 35, à 40, est-ce que tu t'es rendu compte que les fourchettes de reps en hypertrophie bougeaient ou pas vraiment ? Tu n'as pas vu une loi qui a l'air d'apparaître ? Moi, de ce que j'ai vu, c'est plutôt qu'on a tendance à de mieux en mieux accepter le lourd, de mieux en mieux le sentir. Donc, tu n'es pas dans la logique de dire en vieillissant, on augmente la fourchette de reps vers le haut ? Ça, je l'ai eu fait, mais avec des gens vraiment très âgés. D'accord, pas pour notre fourchette, on va dire, à plus de 40, mais moins de 60. Les jeunes vieux, non, c'est bon. Les jeunes vieux, c'est ça. OK. Tu as bougé des trucs pour tes clients en termes de récup ? Les temps de récup entre les séries, tu les bouges ou pas vraiment ? Non, c'est plus lié… Le temps de récup, il est toujours lié un petit peu à la fourchette de répétition. Et pareil, plus ils sont expérimentés, plus je me permets d'avoir des temps de récup longs puisque les personnes font des séries de travail qui sont vraiment très effectives. Ou l'échec musculaire, c'est un vrai échec musculaire. Donc finalement, en vieillissant, ça veut dire en étant plus expérimenté, plus de récup, parce qu'ils tapent plus fort, en gros, pour schématiser. C'est l'expérience de l'entraînement, chose que même si nous, on apporte la connaissance en tant qu'entraîneur, il faut de la pratique pour que la personne, elle l'acquière. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Sur les splits, tiens, dans la semaine, tu changes des trucs en vieillissant ? Tu t'es rendu compte qu'il y avait plus de full body, moins de full body, plus de… Quelque chose ? Ça, c'est quelque chose que j'adapte déjà, c'est pareil, c'est vraiment en fonction de l'affinité de la personne, puisque je veux qu'il y ait une adhésion au programme, qu'il y ait un plaisir à aller s'entraîner. Donc, même s'il y a des gens qui vont aimer, pour qui je vais me dire, tiens, là, il faut faire beaucoup plus vers le full body, mais ils me disent, moi, je n'aime pas du tout quand je m'entraîne comme ça, je ne vais le mettre que de temps en temps, je ne vais vraiment pas le mettre trop souvent. Et donc, pareil, tu n'as pas vu de tendance globale dans le vieillissement vers un split plutôt qu'un autre ? Après, moi, je pense quand même que plus tu regroupes, c'est-à-dire plus tu suis vers le upper lower ou vers le full body, moins je vais user la zone en une séance, et au niveau articulaire, je pense que c'est quand même mieux. Voilà, ce que j'ai essayé de te faire dire, ce n'est pas ça, mais c'est une règle comme ça. Un exercice de squat, un exercice de cuisse le lundi, un exercice de cuisse le mercredi et un autre le vendredi, ce n'est pas pareil que si le lundi, tu as fait les trois en même temps pour ton articulation. Super. Voilà encore quelque chose, finalement, que tu as modifié. Il me disait tout à l'heure, avant qu'on commence, moi, franchement, je pense qu'à plus de 40 ans, on les entraîne pareil que les moins de 40 ans, mais je suis arrivé à te faire dire plein de détails qui ne sont peut-être pas tant des détails que ça. Mais pour conclure, tu voulais quand même dire ça, toi, tu voulais quand même dire qu'il n'y a pas tant de différence que ça. On peut conclure comme ça, si tu veux ? Oui, si tu t'entraînes intelligemment et correctement adapté à toi, il n'y aura pas de différence. Parce que vraiment, pour moi, je mets en relation le côté de j'avance dans l'âge et du coup, j'ai plus d'expérience de l'entraînement. Après, quand tu as quelqu'un qui démarre à un âge déjà avancé, ça m'arrive, j'ai des gens qui viennent, ils se mettent à fond à la muscule, ils ont quasiment 50 ans, ils arrivent à bien progresser. Ah bah ça, et ça peut être le mot de la fin, tu vois des gens vieillir musclés. Ah, j'en vois plein dans les salles, il y en a un paquet. Moi, ce que je trouve le plus cool, c'est quand tu as commencé la muscu vieux, et là, du coup, le meilleur est devant toi. Bah voilà, tu rajeunis. Parce que quand tu as été athlète de haut niveau à 30 ans, il y a quand même peu de chances qu'à 50, naturel, tu sois plus meilleur qu'à… Quand tu as commencé tard, c'est une bonne nouvelle, parce qu'à 50, tu vas être plus beau gosse qu'à 25. C'est ce que je dis aux gens. Bon, bah c'est top. C'est exactement ça. C'est top. Merci beaucoup, Julien. C'est moi. Pareil, si vous voulez voir un petit peu le travail de Julien, ton compte Instagram, comment il s'appelle déjà ? Maisson Julien. Bah voilà, Maisson Julien, simple, clair, net et précis, comme Julien. Merci. Merci. Merci.